et bonjour bonjour j'espère que tout le monde va bien je vous retrouve aujourd'hui pour faire le nuancier de mon dernier cadeau d'anniversaire je vous en ai parlé dans une autre vidéo j'ai reçu les prismacolores donc la boîte des 150 et je suis aux anges dans l'autre vidéo je vous l'expliquer je les ai commandés sur amazon us je les ai eu pour 151 euros 30 sachant qu'au final ils me reviennent à moins cher parce que comme il ya eu des petits soucis de livraison on me rembourse un peu plus de 16 euros de frais de port donc voilà là je suis ravi du coup bah vu que je ne paye pas les frais de port ça me revient à moins d'un euro le crayon donc c'est plutôt cool bon dans tous les cas même 151 euros pour 150 crayons je trouve que bon ça allait donc là voilà je ne les ai pas encore ouvert on va les ouvrir ensemble j'espère qu'ils soient en état parce que d'après ce que j'ai pu voir dans d'autres vidéos parfois on les reçoit ils sont pas tip top donc bon j'aimerais bien qu'ils soient en état et puis bah voilà on va faire ensemble le nuancier donc on va voir ce que ça donne j'espère vraiment qu'ils sont corrects parce que depuis tant que je les veux sachant que j'en ai déjà quelques-uns puisque ben ça aussi je vous en avais parlé dans d'autres vidéos j'avais reçu quelques crayons par une on va dire une colocopine maintenant parce que depuis tant qu'on fait des des duos ensemble et puis qu'on communique un peu je vais dire ça et elle avait été extrêmement gentil elle m'a envoyé plusieurs prismacolor donc je suis super contente parce que là j'ai ma boîte plus ce qu'elle m'a envoyé alors plus qu'à espérer qu'il y ait bien le tout parce que c'est pareil j'ai vu que dans certaines vidéos il y en a qui les reçoivent il manque des racks et donc j'aimerais bien qu'ils aient tout je suis vraiment contente ça fait ça m'a l'air d'être des belles couleurs surtout que d'après ce que j'ai cru comprendre il ya des teintes chez prismacolor qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs voyons voir je manque un peu de place alors je ne sais pas encore si au niveau du nuancier je vais les laisser ranger comme ils sont ou aussi je vais modifier je me dis que modifié là pour 150 crayons je vais y passer des plombes je crois qu'on a quand même pas mal là de teintes un peu mauve auberge une chose comme ça donc ça ça m'intéresse beaucoup donc je vais essayer de me garder les racks dans l'ordre où ils étaient donc là on a les deux premiers bon pour le moment ça a l'air correct bon je vois que par exemple à ce crayon c'est ce que j'avais vu dans des vidéos ils arrivent ils sont pas nickel chrome au niveau du bois bon après à voir s'il ya un crayon comme ça ce n'est pas la mort non plus c'est sûr qu'ils pourraient se donner la peine de les faire vraiment nickel bon après ça a l'air plutôt pas mal désolé pour le bruit je vois que donc on a de l'argenté du doré à voir ça ce que ça donnera parce que j'avoue que j'utilise pas trop ces crayons là moi dans mes autres gammes bon ça a l'air quand même plutôt correct maintenant je vais voir quand je ferai le nuancé ce que ça donne moi j'avais vraiment envie d'avoir ces crayons parce que en ayant pu les tester c'est vrai que j'ai j'ai remarqué qu'effectivement comme tout le monde le dit ils sont extrêmement crémeux et ça c'est quelque chose que j'aime dans les crayons alors vous le savez sinon moi je suis une accro des polychromos et des lightfast mais là les prismas me tenter énormément alors sachant que comme je ne vais pas facilement les trouver à l'unité à part par internet et que bon bah ça aura quand même un coût je pense que je ne vais pas non plus les utiliser à longueur de temps je vais les faire avec parcimonie mais mais voilà je sais que je vais prendre sûrement du plaisir à les utiliser puisque j'ai vraiment bien aimé quand on m'en avait envoyé d'abord à tester que j'avais pu essayer puis que j'avais renvoyé à la personne et donc ensuite j'ai eu ceux que on m'a envoyé gentiment qu'on m'a offert et les deux fois j'avais vraiment aimé la texture j'avais aimé travailler avec maintenant j'ai pas encore fait beaucoup de choses avec donc je sais pas encore totalement mais voilà là je suis contente je les ai reçus on va attraper un alors ouais on a je vous ai peut-être pas pris celui qui va ressortir le plus là au niveau des écritures dessus on va essayer avec un autre on va voir les teintes parce que là quand on voit comme ça on dirait que c'est un rose très fluo donc voilà vous avez prismacolor décrit hein prismacolor premier là c'est le néon pink donc rose néon et vous avez le numéro PC 1038 donc ça aussi c'est plutôt cool parce qu'il y a souvent des personnes qui font des tutos ou des choses comme ça avec les prismas et bah j'avais pas forcément toujours les couleurs qui correspondaient pour essayer donc là bon bah au moins je pourrais surtout je voulais voir pour faire un petit effet euh euh comment soit essayer l'effet galaxie ou euh ouais enfin je sais pas il y a des effets comme ça de fond que j'aimerais bien essayer et euh ça a l'air d'être beaucoup mieux avec des prismas parce que c'est comme c'est crémeux ça va bien se mélanger qu'avec d'autres crayons où j'ai déjà tenté et que j'ai pas réussi donc euh pareil pour le fond aurore boréal ça a l'air d'être vachement mieux avec des prismas donc j'essaierai on verra et voilà là je suis bien contente donc euh je vais euh bah préparer pour mon nuancier puis on va le faire ensemble ça y est là j'ai préparé donc la base pour mon nuancier euh sachant qu'en temps normal alors je vais vous montrer je mets voilà la couleur et ensuite bah le numéro et le nom carrément de la couleur mais là je pense que je vais juste mettre la couleur et puis euh écrire pc numéro parce que bah comme vous pouvez le voir suivant euh la taille de ce qu'il faut écrire comme j'écris gros j'ai toujours un peu de mal à tout mettre donc là je me dis que à la limite je mets juste le numéro ça ira très bien euh que veut dire vous dire d'autre si donc j'ai pas précisé ce sont donc des crayons à base de cire d'où le fait qu'ils sont très crémeux euh vous pouvez les trouver donc dans différentes euh différentes quantités euh vous avez des boîtes de 24 des boîtes de 36 euh là moi donc la boîte de 150 voilà il y a il y a différentes tailles de boîtes enfin on va dire nombre de crayons dans la boîte à savoir que là ce sont donc bien les euh prismacolors premiers puisque vous avez aussi euh les prismacolors je crois que c'est euh Cholard il me semble l'autre euh l'autre non donc moi là je suis partie sur les premiers hein c'est vraiment ceux là que je voulais euh je ne sais pas trop ce que valent les Cholards mais d'après ce que j'ai compris ça n'a rien à voir avec ceux là là je ne vous ai même pas montré voilà donc à l'arrière on a euh déjà là hein les crayons rangés et tout donc moi je vais partir là dessus je vais pas m'amuser à refaire un nuancier moi donc comme je vous disais je vais rester comme là vraiment en gardant juste les numéros ça ira très très bien alors on nous dit euh crayons de couleurs aux mines tendres crayons de couleurs de qualité artistique pour chaque niveau d'expertise pigments de haute qualité pour une riche saturation des couleurs les mines épaisse et tendres permettent une application lisse des couleurs pour d'excellents mélanges et nuances voilà donc on va voir ça donc là on va s'attaquer au nuancier alors je vais prendre tout simplement pour avoir un peu de place le premier rac hein donc vous l'avez vu là j'ai euh six rac dedans je vais mettre le reste de côté euh bon c'est un peu particulier je trouve au niveau de la pointe au départ de la mine on voit que c'est une mine très courte au départ donc je me dis que quand je vais tailler ben je vais déjà eu d'utiliser pas mal de crayons mais bon donc voilà là on va commencer avec celui-là donc là c'est la teinte crème pc 914 je vais pas faire compliqué je vais pas m'amuser à les tailler là maintenant hein donc celui-là c'est quoi qui est au bout non il y a une saleté je sais pas je vais tout simplement appliquer là un petit peu de la couleur mettre le numéro puis ça ira très bien pour le nuancer je vais pas faire plus compliqué que ça donc là on a le pc 914 voilà ce sera beaucoup plus simple pour moi de pas devoir écrire la totalité du nom de la couleur parce que sinon ça rentrera pas si je vous mets comme ça je pense que ça doit être bon alors donc je vous dis je prends exactement dans l'ordre du rac là on part sur la teinte coquille d'oeuf pc 140 je vais déjà mettre le numéro comme ça sera fait j'aime bien cette teinte ça va être sympa là d'avoir plusieurs gammes un peu crème ou choses comme ça parce que c'est vrai qu'en général j'en ai pas beaucoup de différents couleur suivante donc là je pars sur gingembre pc 1084 je vais mettre la couleur alors je suppose qu'il y en a qui retravaille le nuancier qui les reclassent et tout c'est ce que j'avais fait au départ avec certaines gammes de crayons mais franchement je vous avoue que là j'ai la flemme totale de tout reclacé il y a quand même 150 crayons non là j'ai pas envie donc pc 1084 ensuite nous avons artichaut tiens c'est sympa comme nom pour un crayon donc là on a le pc 1098 on va partir dans des teintes un peu plus jaune bah là on a jaune néon à oui alors j'ai regardé au niveau des teintes néon on en aurait 3 trois différentes donc déjà le jaune puisque je l'ai dans les mains on a vu qu'il y avait un rose et j'ai pas regardé c'est quoi l'autre teinte néon mais on verra bien donc la pc 1035 donc le jaune néon ah ouais pour être néon c'est néon ou j'avoue j'ai jamais utilisé vraiment ces teintes là quand je coloris mais ça peut être sympa j'ai vu que alors qui c'est je ne sais plus mais il ya quelqu'un là il ya pas longtemps qui vient de faire un colo et qui a utilisé une teinte un peu fluo pour faire un effet de lumière et franchement j'ai trouvé ça top alors jaune déco donc là on est sur la teinte et c'est comme toujours mille onze jaune citron bon en tout cas pas de souci pour mettre les couleurs je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai tendance à reprendre le crayon et à faire ça quand je l'utilise que ce soit là pour mettre les couleurs ou quand je fais un colo ou autre tout simplement pour tourner en fait la mine pour pas l'utiliser non stop dans le même sens comme ça bah vous économisez un peu votre mine et puis vous retrouvez de nouveau avec un côté un peu pointu voilà moi je tourne tout le temps mes crayons pour pour voilà économiser ma mine et ne pas l'aplatir que dans un sens je sais pas si je suis très clair mais c'est ma façon de faire donc là on a du jaune canarie et c'est 916 j'ai déjà montré là je trouve que les teintes sont quand même plutôt sympa aucun souci pour les appliquer alors là je suis vraiment ravie d'avoir comme ça plusieurs teintes dans ce style là le néon c'est vrai qu'ils pètent bien donc ça peut être sympa à utiliser va falloir que je vois que je teste peut-être aussi pour faire l'effet de lumière comme ça avait été fait mais ouais c'est plutôt cool alors ce que je vais faire je vais continuer moi le nuancier vous mettre ça en accéléré parce que sinon il y en aura pour des heures et après je vous reprends on 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 ... Ça m'aura pris un petit moment, mais ça y est, le nuancier, il est fait. Donc franchement, aucun souci pour appliquer les couleurs. On a vraiment des belles teintes. Alors, j'aime tout particulièrement toutes ces teintes-là, plutôt claires et tout. Je pense que ça peut être très sympa pour faire des trucs un peu pastels ou doux. Vraiment, ça peut être chouette. Bon, comme d'habitude, au niveau des violets ou autres, on n'a pas grand-chose. Alors, moi, qu'à l'heure, ces teintes, c'est un peu dommage. Par contre, on a vraiment de quoi faire. Alors oui, du violet, on en a encore un peu là, mais je trouve que pour moi, il n'y en a pas assez, parce que j'adore colorier avec ça. Au niveau des bleus, par contre, on a largement de quoi faire. Et puis, il y en a vraiment des chouettes. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui va être bleu, un peu clair comme ça, pour faire un petit côté glace ou neige ou choses du genre. Au niveau des verts, il y a vraiment beaucoup de choses, dont des teintes de vert que moi, je n'ai pas dans d'autres gammes. J'apprécie tout particulièrement les deux tons ici. Pareil, un peu clair et tout. Moi, j'ai beaucoup de tons verts plus dans ce genre-là, assez pétant ou autre, ou alors comme ceux-là. Donc là, oui, c'est plutôt cool. Et ensuite, il reste encore tout ça. Alors, au niveau des grilles, on est servi. Il y en a vraiment pas mal. Donc, oui, j'ai hâte de tout tester. Le blanc, forcément, vous n'allez pas beaucoup voir, mais il a l'air plutôt cool. Donc, à voir s'il remplacera mon blanc habituel ou pas. Mais oui, il y a vraiment des belles couleurs. C'est vraiment très lumineux. Pas de souci à ce niveau-là. On a des couleurs bien pétantes, une bonne pigmentation. Et donc, on a les trois teintes néons. Alors. Je vais essayer de reprendre. Donc, vous avez le jaune, le orange et le rose en néon. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. J'ai vraiment hâte d'essayer. Alors, je vous propose de vous reprendre avec un colo pour faire un petit test. Je vous reprends face à un livre de Clara Markova. Comme ça, je vais faire un petit test avec quelques crayons pour voir ce que ça peut donner. Alors, comme nous sommes désormais le 1er décembre et qu'il faut donc que je commence le Christmas Challenge d'Alex que j'ai lancé. Je vais, du coup, le faire là avec vous. J'avais dit que pour le premier jour, il fallait colorier un sapin. Alors, j'ai déjà sélectionné un colo. Non, pas celui-ci. Voilà, celui-là. Voilà. Je me suis dit que j'allais commencer cette illustration parce que je l'aime bien. Elle est toute mignonne. Et que je vais pouvoir, du coup, bah, dedans, avoir plusieurs éléments qui pourront correspondre à ce calendrier de l'avant version colo. Donc, du coup, voilà. Parfait. Je vais pouvoir faire quelques trucs là-dedans. Donc, je vais commencer par le sapin. Il y en a un là. Alors, il n'est vraiment pas gros, mais au moins, il y en a un. Du coup, niveau teinte, je pense. Ouais, je vais peut-être tester avec celui-là. Là, le PC 109. Pourquoi pas le... Enfin, oui, PC 109, PC 1096 et PC 120. Ouais, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va donner comme combo, puisque je ne connais pas encore ces couleurs, mais bon. Alors, hier, j'ai donc fait le nuancier. Et en même temps, j'ai rangé tout ça dans ma nouvelle trousse. Du coup, dedans, je pourrais mettre aussi les chromaflots. D'ailleurs, c'est chouette. Je suis passée par le géant des Beaux-Arts hier. Et j'ai constaté que ça y est, comme ils ont les chromaflots, ils les ont à l'unité. Donc ça, je pourrais les compléter. Alors, j'ai donc dit le PC 109. Alors, il y a quoi dans les alentours ? Ça va être quelque part par là. 109. Voilà. Ensuite, le 1096, le voilà. Et l'autre, il est là. Voilà. Alors, vraiment, je n'ai aucune idée de ce que va donner ce mélange, mais j'ai envie de tester. On verra bien. Alors, vu la taille du sapin, je ne vais pas m'amuser à essayer de faire des épines ou autres. On ne verrait pas. Enfin, c'est beaucoup trop petit. Puis mon but, là, c'est de voir comment réagissent les crayons. Alors, je vais les tailler, puisque je ne l'ai pas encore fait. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vide un peu, là, parce que c'est rempli. Peut-être le tailler un peu plus. Je n'ose pas trop pour le moment. Je ne sais pas comment ils réagissent, là. Même si, bon, j'en ai déjà testé quelques-uns, mais... Voilà. Je viens de les avoir. Du coup, je ne voudrais pas trop les tailler d'un coup. C'est vrai qu'on les taille beaucoup au début. Voilà. Alors, bon, ben, donc, ça va être un test, hein, pour moi, puisque jusque-là, quand j'ai un peu testé les prismacolors, c'était plus pour faire des petits détails, des fonds et tout comme ça. Je n'ai pas encore vraiment coloré avec, donc on va voir. Donc, je vais partir sur le plus foncé au départ. Je ne vais pas trop appuyer pour voir ce que ça peut donner. Bon, en tout cas, ça glisse tout seul sur le papier, il n'y a pas de souci. Je vais mettre ma deuxième table. Donc, comme je vous le dis, je ne vais pas en compliquer. En fait, je vais faire plus foncé en haut pour descendre vers le plus clair. C'est un plaisir, là, à faire glisser sur le papier. Et puis, du coup, là, en faisant le nuancier, je me suis rendu compte que je n'avais pas de crayon abîmé, comme j'avais pu voir dans des vidéos. Il y a juste un truc, c'est, je ne sais pas pourquoi, la toute, je l'ai posée, mais je n'ai pas fait le bas, la toute première teinte qui s'appelle, je crois que c'était Crème, on avait dit. Ah bah oui, c'est vrai que je n'ai pas l'enté. Donc, le PC 914, je ne sais pas du tout pourquoi, mais la partie-là, écrite, Prismacolor 1er et tout ça, toutes les indications ne sont pas en argenté, c'est en noir. Je ne sais pas du tout pourquoi. Mais tout le reste, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Voilà, moi, je vais prendre ma dernière. Il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Ça s'applique très, très bien. D'ailleurs, j'aurais pu même sortir le blanc, là, pour mettre après en bas, puisque je n'ai pas essayé. Plutôt que de prendre mon blanc habituel, je crois que je vais tester, tiens. Donc, première couche, vous le savez, moi, j'en mets plusieurs, je fais en couche par couche. Donc, on va recommencer, remettre le plus foncé. Alors, déjà, je vais essayer d'apprivoiser, de connaître un peu les différentes teintes dans les Prismacolor. Après, il faudra que je vois si je peux les mélanger avec d'autres crayons. C'est un peu le but aussi, de ne pas faire qu'avec cela. Ça s'applique bien, ça se mélange bien. Je crois que je me serais fait un joli cadeau avec les sous qu'on m'a envoyé, là. Surtout, pour une fois, ça fait plaisir à ma mère, parce que d'habitude, quand elle me fait un virement pour mon annie ou pour Noël, je les mets de côté pour les utiliser plus, si vraiment on a besoin, pour une raison X, à la maison. Voilà, ce n'est pas souvent que j'utilise ce qu'elle m'envoie. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de personnes qui me font des cadeaux, j'ai mon chéri, mes enfants, ma mère, mon père. Et ma mère, mon père, c'est ça, c'est de l'argent. Et en général, à la limite, je prends peut-être un petit truc avec les sous de mon père et ceux de ma mère, je les mets de côté. Et là, elle est contente. Bon, pour elle, avoir autant de crayons, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais elle est contente parce que moi, j'ai pu utiliser pour une fois ce qu'elle m'avait envoyé. Je n'ai pas mis de côté comme ça pour les coups durs, donc c'est très bien. Et moi, ça me plaît, là. Je ne sais pas si je vais rester sur deux couches ou si j'en mets une troisième. En général, j'en mets trois. On va voir ce que ça donne de plus près. Ça, c'est très, très bien mélangé. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que je mets une troisième couche ? Je ne sais pas. Bon, allez, pour le fun, là. On va dire qu'on en met trois parce que j'en mets souvent trois. Mais là, ça va être vraiment une petite couche rapide pour finir. Peut-être foncer un peu plus le haut. Et donc, oui, ça fonctionne très, très bien. Ça se mélange très, très bien. Voilà, alors maintenant, je vais sortir le blanc. C'est combien le blanc ? Voyons voir le PC938. Donc, moi, je vous l'ai dit, j'ai eu ces crayons pour, frais de port compris, 150, 151 euros et des bricoles, je crois. Alors, j'ai regardé et sur Amazon, le Amazon français, actuellement, ils sont à 249 euros. Donc, c'est vrai que c'était vraiment plus rentable par le Amazon américain. Alors, voyons voir ce que donne ce blanc puisque je ne l'ai pas utilisé. C'est plutôt sympa. Le truc étant, c'est que si je deviens accro à ce blanc-là, ça va être plus galère de me le procurer et surtout plus cher que le blanc de chez Derwent, par lequel je ne... Celui dont je ne fais que parler actuellement, j'ai un peu trop appuyé, moi. Il va falloir que je fasse attention de ne pas trop appuyer sur ma mine. Bon, bah du coup, c'est sympa. Voilà. Bon, c'est un tout petit élément, vous ne voyez pas forcément très très bien, mais j'aime bien le rendu. Ça se mélange sans problème. Vraiment des crayons qui vont me plaire. Donc, maintenant, je vais terminer mon petit sapin et sachant que je ne sais pas si je vais directement faire... Bah, l'étoile, non, parce qu'il m'en faut une dans mon challenge. Les boules, je ne sais pas si je vais déjà les faire ou parce que peut-être j'en aurai dans une autre illustration puisque là, je n'ai pas tout ce qu'il me faut. Mais voilà, il faut au moins que je termine le tronc et puis peut-être que j'avance quelques autres trucs qui ne sont pas dans le challenge. Donc, je suis ravie d'avoir mes nouveaux crayons, ces Prismacolor. Vraiment, je sens que je vais bien m'éclater avec, faire plein de tests et, bon, en faisant attention quand même de ne pas les descendre trop vite parce que sinon, je vais vite être embêtée. Je sais que, bon, il y a des sites où on peut les trouver, du coup, à l'unité. Mais c'est vrai qu'entre les frais de port et tout, ça revient plus cher peut-être que mes autres gammes. Sachant qu'en plus, moi, mes autres gammes, tout ce qui est Polychromos et Lightfast ou voilà, tout ce qui va être Derwent ou tout comme ça, je les ai chez le géant des beaux-arts et que, comme mon fils est étudiant en art et que mon homme a aussi la carte étudiant en art puisqu'il l'était et que la carte est valable 5 ans, on a des réductions. Donc, pour moi, c'est vrai que les crayons, au final, quand je vais chez le géant des beaux-arts, me reviennent beaucoup moins chers que le prix normal. Donc, ce qui ne sera pas le cas avec les Prismacolor. Donc, je vais essayer de ne pas les user trop vite non plus. Voilà, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis super contente d'avoir enfin tout ça. Sur ce, je vais vous laisser. Vous pouvez, bien entendu, commenter la vidéo, la liker et la partager. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et moi, je vais avancer scolo. Allez, ciao !